Coucou les filles, je suis de retour. Cette fois-ci, je vais un peu vous parler de mes achats, ceux que j'ai fait aujourd'hui à la valet du bar. Et je vais un peu vous montrer tout ce que j'ai pu acheter en déco et aussi au niveau vestimentaire. D'accord, je me suis ruinée, mais c'est que des belles pièces. Regardez. Alors, il faut commencer. J'ai acheté cette jolie petite robe Azara. Voilà. Étant grande, je prends tout le temps du L parce qu'au niveau de la longueur, c'est vrai que ça a tendance à faire court. Elle est super belle, classique, avec des petits froufrous sur les côtés. Et au dos, on peut retrouver un petit nœud trop mignon avec une ouverture. Je la porterai après, je vous montrerai ce que ça donne. Elle est super belle. Et pour info, je ne l'ai payé que 29,95 euros. Elle a été soldée à la valet du bar. Donc, c'était parfait puisqu'à Marseille, elle était un peu plus chère. Je crois qu'elle était à 35 ou 40 euros. Un truc comme ça. Donc, voilà. Ça, c'est parfait. Vous pouvez l'utiliser en soirée et puis la mettre éventuellement en journée avec des petites sandales. C'est super sympa. Ensuite, je me suis pris la fameuse combi à fleurs. Je l'ai filée depuis longtemps. J'ai pu la trouver enfin. Donc, j'ai un peu galéré. J'ai trouvé Astrasivarius. Elle est vraiment pas chère. Elle fait 19,95 euros, il me semble. Je l'ai pris en M parce que je voulais qu'elle me serre un peu plus au niveau de la taille. Et elle tombe très, 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 très bien. Pour continuer, je me suis pris ce petit blazer un peu style Kim Kardashian. Elle est en blanc, il me semble. Il est super beau. J'adore. C'est un enfant pour elle. J'adore. Il est vraiment très, très, très beau. Vous pouvez le porter en soirée, en journée, avec un jean ou bien une robe. Je vais vous montrer avec quoi je vais... Donc, je vais vous montrer avec quoi je vais le porter tout à l'heure. Pour finir, j'ai acheté une jolie petite robe un peu avec des broderies, je puis dire. Elle est rosée. Elle est super belle. Elle s'attache au niveau du cou avec deux petits boutons. Donc, voilà. Je vous montrerai après avec le blazer ce que ça donne et même sans. Vous verrez un peu ce que ça donne pour T. Elle est super belle. Je la trouve tellement sublime et classe. Et j'ai pris du L aussi au niveau de la longueur parce que je suis grande et que je suis obligée de prendre un peu plus grand. Le prix, il me semble qu'elle était à 49 euros si je ne me trompe pas. Il n'y a plus d'étiquette dessus. Donc, je crois que c'est 49 euros. Je vous reconfirmerai ça en fin de vidéo. Vous verrez un peu le détail des prix de mes achats. Voilà. Donc, que je n'oublie pas de vous montrer ces jolies boucles d'oreilles que j'ai pu acheter aussi à Zara à 20 et quelques euros. Je les trouve trop classe, trop belles. Et franchement, avec ma tenue, donc la première tenue à fleurs, ça fera super bien. Même les top tenues. Et je trouve que ça se porte un peu avec tout. Donc, j'adore. Je vous dirai un peu ce que vous en pensez. Mais moi, j'adore. Je suis fan. Mes achats vestimentaires sont donc terminés. Je vais maintenant vous présenter mes achats déco. J'adore la déco. Et franchement, ça faisait un petit moment que je voulais redécorer ma chambre. Donc, avec ma soeur, on s'applaudit les codes couleurs qu'on voulait, le site de déco qu'on voulait aussi. Et je suis donc allée à Primark. Comme on le sait bien, Primark, c'est génial pour la déco. C'est pas cher. Et il y a des pièces tout juste subtiles. J'ai donc acheté ce petit panier en osée. Donc, j'en ai acheté deux. C'est assez sympa. Ça fait longtemps que je voulais m'en acheter un. Je trouve ça super beau. Et pour la déco, c'est génial. On peut tout mettre. Moi, par exemple, j'ai vu les écouteurs. On peut mettre les chargeurs. Je ne sais pas. Tout ce que vous voulez. Par exemple, un panier à lingerie. Ça serait super bien. Et ce panier, il est original puisqu'on peut le rebaisser comme ça et en faire quelques petits paniers de simple. Je trouve ça top. Et en plus, sa couleur est juste trop belle. J'adore. J'ai ensuite acheté ces petites lanternes. J'en ai acheté deux pour en mettre de chaque côté du lit. Voilà. Et j'ai rajouté ce petit accessoire. Une petite bougie avec un tigre. Ça me fait beaucoup penser au tigre de Kenzo. C'est trop beau. Je trouve que ça se marie bien avec la lanterne. Ça donne un beau rendu. J'ai hâte d'allumer mes bougies le soir. Et de les mettre de chaque côté de mon lit. Je trouve ça hyper beau. Et pour finir, j'ai donc acheté cette petite brosse. Je la trouvais trop mignonne. Et je trouve que ça me correspond bien. Je l'ai trouvée, je crois, à 2 euros et quelques. Elle est superbe. Elle est grande. Donc, ça me servira pour démêler mes cheveux. C'est parfait. Je n'ai pas besoin de plus. Voilà. Et pour finir, j'ai donc acheté ces deux petits coussets trop cute. Donc, ils vont très, très bien, en fait, avec ma couverture déjà de chez Primark. Et je l'ai trouvée tout simplement sublime. Donc, je les ai achetées. Ils coûtent 8 euros, je crois. Pour le reste des articles, je vous mettrai les prix en barre d'infos. Vous pourrez les retrouver. Et je trouve le message assez sympa. Donc, voilà. Ça reflète un peu notre personnalité à moi et ma soeur. Et notre déco. Donc, je les ai trouvées so cute. Et je les ai prises. Le tissu est très doux, je tiens à le dire. Donc, voilà. Primark fait de belles choses. Il ne faut pas hésiter à y aller. Et voilà, les filles, ma vidéo est donc terminée. J'espère que mes achats vous plairont. Ça vous donnera envie d'aller faire un tour à Primark, Zara et Bershka. Vous me donnerez vos avis en commentaire. Et j'espère que vous me suivrez sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, c'est gratuit. Et laissez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Voilà, je vous fais de gros bisous. Tu me sers rien et tu les fermes. Voilà. Une bonne boule, la chatte à ma visage. Allez, en lève. Tu me casses les pieds, celui-là. Fatigue.